Bienvenue sur la chaîne les potes et aujourd'hui, oui, on y est bilan du Mercato de l'OM, on va commencer par ce club forcément et j'espère que tout le monde va bien, installez-vous, on va refaire un petit peu l'historique de tout ce qu'on a pu vivre pendant ces dernières semaines de Mercato et faire un premier point, ou en tout cas sur le papier, où est-ce qu'on se positionne par rapport aux recrues, etc. Est-ce qu'on est plutôt emballé par les choix qui ont été faits ? Est-ce qu'on est plutôt sceptique par rapport à certaines choses ? On va y revenir, tout simplement, on va parler un petit peu de tout, installez-vous tranquillement pour cette petite vidéo bilan du coup du Mercato et un Mercato pour Roberto de Zerbi clairement, où en fait on a déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, une annonce de Roberto de Zerbi au début du Mercato qui est complètement sortie de nulle part, à un moment où l'OM bataille un peu apparemment pour Conceição et finalement, on apprend dans la foulée en début d'après-midi un jour que, en fait, Roberto de Zerbi est hyper chaud pour venir à l'OM, qu'apparemment il s'est presque soi-disant proposé, et que ça serait finalement lui qui serait le favori pour reprendre le banc marseillais. À ce moment-là, tout le monde croit un petit peu à un petit coup de pression made in Longoria, où de temps en temps il fait fuiter d'autres infos par rapport à un coup sur lequel il est déjà dessus, mais il veut que ça s'accélère. Et au fur et à mesure de la journée, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes relaient. Comme quoi, finalement, c'est vrai, il y a vraiment un intérêt des deux côtés et que ça pourrait même se faire très vite. Et là, bon, le Twitter marseillais explose, ça part dans tous les sens, et c'est assez logique. Et finalement, assez rapidement, on apprend que, bon, c'est fait, ça prend un peu de temps dans l'officialisation, mais tout était ficelé, c'était qu'une question avec Brighton pour les indemnités, etc. Et donc, Roberto Dezerbi débarque à Marseille. Sors de là, des premières infos mercato, forcément, et des pistes qui, même sans Europe, montent d'un cran, parce que t'as un coach top niveau qui arrive sur ton banc et qui fait progresser beaucoup les joueurs. Et les joueurs le savent et sont intéressés. C'est pour ça qu'on a déjà, du côté de Dezerbi, un travail sur l'effectif qui est très intéressant. Et on va déjà parler des ventes, parce que ce qui fait que Marseille est aussi capable de, comment dire, de faire pas mal d'achats sur ce mercato, c'est parce que ça a dégraissé fort et pas mal. Honnêtement, on va essayer de reprendre un petit peu. Regardez, du côté des ventes, on a Ily Madendiay qui part à 18 millions. Lui, pour le coup, tu retombes sur tes pattes, même si j'aurais plutôt apprécié voir sous Roberto Dezerbi, notamment là, à la place d'un Minarit en 10. J'aurais bien aimé voir une saison 2, et je pense que sous Dezerbi, il aurait pu faire de bonnes choses. J'en reste plutôt convaincu, j'ai vu des choses pas mal chez NDI. Le problème, c'est que t'as l'impression que le côté, justement, pression et poids du transfert sur les épaules, côté petit prince, un peu du vélodrome, qu'il a peut-être pas réussi à tenir. Apparemment, sa femme aussi, qui aurait bien aimé retourner vivre en Angleterre et tout. Donc, d'un commun accord, t'arrives à retomber sur tes pattes, et tu le revends aussi cher que tu l'as acheté à Everton. Là-dessus, pas de catastrophe industrielle. Tu t'en sors, c'est dommage. On a un petit goût d'histoire inachevée, j'ai l'impression. Mais bon, voilà, on va pas non plus... ça va pas remettre en cause tout le projet marseillais, pour autant. Vitinia, que t'arrives à revendre 16 millions, ça c'est un peu un cadeau du ciel. Merci aux fréros du Genoa, qui nous sortent souvent de la panade côté vente. Non, bon, blague à part, vu le style de Vitinia, etc., il n'y avait pas un monde où ça pouvait être intéressant sous Dezerbi. Moi, j'y crois pas forcément trop de déchets techniques. Tu t'en sors bien, la vente est intéressante, et là-dessus, c'est très bien. Ismail Assar, pareil, beaucoup de déchets, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Tu le revends 15 millions, bon, c'est convenable. Franchement, je crois que tu l'as acheté 12. Tu fais une plus-value alors qu'il fait une saison plus que moyenne. Bon, bah, merci pour ce que t'as pu apporter Ismail Assar, mais il fallait que ça parte. Et là-dessus, bon, on s'y attendait un petit peu quand même. L'option d'achat de Gendouzi de 13 millions est levée par la Lazio. Donc, ça te fait une entrée d'argent d'un joueur qui est déjà plus là depuis l'année dernière. Et donc, en termes de vente, ça te permet de récupérer un peu d'oseille pour tout simplement le réinvestir. Donc, c'est une bonne chose. Aubameyang, qui part à 9 millions, ça, on l'avait plus ou moins vu venir. C'était un peu le dossier où on ne savait pas trop, mais on se doutait que s'il y avait une offre intéressante, ça arrangerait peut-être tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Aubameyang, qui donc rejoint l'Arabie Saoudite pour 9 millions. Très bonne vente. Le mec a 36 ans. Tu ne sais pas s'il te ressortira une saison pareille. Donc, au bout d'un moment, il ne fallait pas prendre trop, trop de risques non plus. Et la vente à 9 millions est compréhensible. Si, en plus, il voulait y aller, il ne faut pas retenir sur des choses comme ça. Jonathan Clos vendu 5 millions à Nice. Bonne vente, parce que dans le profil du latéral droit dont t'as besoin à l'OM, ce n'est pas du tout ce que Roberto Dezerbi a besoin. Et en plus, si on veut être tout à fait honnête, en fin de saison et au courant des saisons, il y avait des moments où il se gardait un peu au frais pour l'équipe de France, etc. Alors qu'il ne faisait pas des performances fondamentalement monstrueuses. Au fur et à mesure de l'année, ça a baissé quand même en régime. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est un joueur qui avait pas mal commencé. Et finalement, on bond des bras, vu de l'attitude, etc. Je ne regrette pas du tout son départ, même si c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Je ne vais pas retourner ma veste. Il fallait qu'il parte, moi, ça ne me choque pas. Et honnêtement, bon, écoutez, tant mieux pour lui. C'est le projet, ni soit lui, va, il retrouve Franck Eze, un coach avec qui il était bien. Donc, tant mieux pour lui. Pape Gueye et Amavi partent libres. Pas d'immenses pertes, surtout Jordan Amavi, où on voit le début de saison qui est hyper compliqué avec Brest. Pape Gueye, un peu plus de regrets peut-être, parce que sous Dezerbi, il aurait peut-être eu un petit rôle à jouer dans la rotation, dans le double pivot. Mais bon, avec ce qui a été recruté derrière, on va en discuter, on ne s'en sort pas trop mal. Conrad, on ne sait pas trop la formule. Prêt, achat, on ne sait pas tellement, donc je mets le point d'interrogation. Et tu prêtes Simon, Nga Pandouet-Enbu, qui part à Nîmes, du coup. Et les prêts avec options d'achat, presque quasiment obligatoires, je suppose, de Paul Lopez et Samuel Gigo. Donc, merci à ces messieurs qui n'auront pas, enfin, qui auront fait passer les intérêts du club avant les leurs. Et parfois, c'est beau de voir des hommes avec un petit peu de réflexion, quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses bloquantes, apparemment, en fin de Mercato. Mais on n'en parlera pas forcément dans cette vidéo, parce que je n'ai pas envie de tirer sur les uns, les autres, alors qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Ça ne serait pas très malin. Donc voilà, un Mercato, c'est aussi fait de vente. Donc, il faut en parler des ventes durant un Mercato, surtout quand tu arrives à dégraisser comme ça. Pour moi, c'était important de le mettre en avant, quand même. Tu récupères 76 millions sur des joueurs qui n'étaient pas désirés, en fait. Donc, ça te permet, dans une année où on connaît, avec les droits TV, avec vraiment le projet de Zerbi, rechanger d'effectifs pour avoir des joueurs qui lui conviennent un peu plus. C'était important de réussir à vendre ceux sur qui tu ne comptes pas, à des prix qui ne sont en plus pas si mauvais. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est une bonne chose de les avoir vendus. Du côté des arrivés, maintenant. Tu en as eu pour 85 millions, et 26 millions sur Greenwood. Greenwood, on l'a vu. Cet été, c'était l'attraction. Il y a ceux qui osent penser qu'ils méritent une seconde chance, entre guillemets, et que, voilà, c'est... Bon, moi, par rapport à ça, pour ceux qui ne savent pas ma position, je trouve que c'est dégueulasse ce qu'il a fait, évidemment. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Mais que derrière, si on prend le côté terrain, évidemment, c'est une recrue qui est inespérée en termes de talent foot, en dehors de ses affaires extrasportives. S'il n'a pas fait ces conneries-là, jamais il est à Marseille aujourd'hui. Ça, on est tout à fait d'accord. Et donc, tu vas le chercher pour 26 millions, en misant uniquement sur le côté terrain. Et si on ne prend que le joueur de foot, c'est forcément une immense prise. Enfin, je veux dire, on voit le niveau qui nous sort là depuis le début de saison. Le mec est au-dessus du lot en Ligue 1. En ce moment, je vois lui et Barcola au-dessus du lot dans le championnat, avec le reste qui est un bon ton en dessous. Donc, voilà, par rapport à ça, Greenwood, c'est vraiment une super prise en termes de football. Si on s'arrête au foot, c'est une super prise. Eli Wai, 25 millions. Tu mets 50 millions quand même sur tes deux joueurs phares devant, normalement. C'est énorme. Et en même temps, il fallait des mecs à potentiel. Des mecs qui ont la dalle. Et ces deux-là ont la dalle, j'ai l'impression. Même si tu vois une certaine nonchalance chez Eli Wai, ce n'est pas pour autant un joueur qui n'a rien à cirer. Et moi, malgré ce match contre Reims, où évidemment, il bouffe la feuille, et c'est dommage, je trouve que plus ça va, plus il arrive à être important dans le jeu et à libérer des espaces pour les autres. C'est aussi ça qui fait que Greenwood s'en sort très bien. Il va falloir qu'il règle la mire et qu'il nous mette des pions, parce qu'il est là pour ça aussi, et il ne faut pas l'oublier. Mais tout n'est pas acheté dans ce qu'il fait. Très honnêtement, plus ça va, plus je le trouve intéressant. Il a un nombre d'appels qui libère de l'espace pour les autres, qui fait qu'ils ont le temps d'armer dans la surface, etc., qui est assez impressionnant. Et il ne faut pas s'arrêter qu'à son nom, s'il est écrit sur Flash Score avec un but. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Quand on regarde les matchs, c'est de mieux en mieux. Et moi, Eli Wai, je suis encore dans le train, j'y crois. Je ne vais pas lui tomber dessus maintenant. On va attendre. Il a fait trois matchs. Au bout d'un moment, les mecs qui sont déjà en pétard, il faut brancher le cerveau. Les gars, sérieux, faites un effort. Ismaël Coné, là, ça va être intéressant. On l'a vu jouer en prépa, il y a de très bonnes choses. Avec le Canada, il y a de très bonnes choses. Et sous Dezerbi, au milieu, là, moi, j'ai hâte de le voir arriver. Franchement, j'ai hâte de le voir arriver dans l'effectif et dans le 11. Parce que je pense qu'une fois qu'il va être dedans, ça va être compliqué de le faire sortir. Joueur qui a vraiment du talent balle au pied, qui casse des lignes, qui n'a pas peur d'aller dribbler, provoquer, etc. Et qui est capable aussi de récupérer des ballons. Il a mis un super but en prépa. Franchement, j'ai hâte qu'il soit aligné en Ligue 1. Parce que pour moi, ça va être un vrai plus pour cet OM. Et Coné, ouais, ça me hype bien. Franchement, je suis pressé de voir. Cornelius, contre Brest, il ne m'avait vraiment pas rassuré. Beaucoup mieux contre Toulouse. Peut-être parce que comme il était le vrai défenseur axial de cette défense à trois, il était beaucoup moins pressé. Il avait plus le temps, je pense que ça l'a aidé aussi. Mais bon, pour un joueur de rotation, il nous a montré quand même des choses au duel qui sont assez intéressantes. Et c'est bien. Des joueurs de complément qui ont pas mal d'expérience. Je crois qu'il a 26 ou 27 ans. Voilà, j'attends de voir parce que je ne connaissais pas. J'attends qu'à être surpris et on verra ce que ça donne. Rully, 4 millions dans les buts. Je pense que c'est une bonne prise. Le mec a de l'expérience. Au début, j'étais plutôt réticent. Attention aux sautes de concentration. On nous a mis en garde par rapport à ça. Et contre Toulouse, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il déconnecte le cerveau. Pour lui, c'est déjà fini. On prend le but, c'est dommage. Il va falloir faire attention à ça parce que là, ça ne te coûte pas de points. Mais ça peut t'en coûter si tu n'as pas cette marge d'erreur, entre guillemets, parce que tu es en avance au score. Il faudra faire gaffe à tout ça. Mais pour le coup, il nous a quand même montré plus de choses positives que négatives pour le moment. Donc on verra. De Lange. Apparemment, très bon jeu au pied. On l'a vu sur une mi-temps aussi. Je crois un match ennemi, je ne sais plus. En prépa. Je n'ai pas eu le temps d'en voir grand-chose, très honnêtement. C'est une doublure. Je pense que Dezerbi le fera jouer un petit peu quand même. Mais pour l'instant, je ne vais pas m'avancer trop par rapport à ça. Je ne connais pas le joueur. Je l'ai très peu vu jouer, donc je ne vais pas trop m'avancer. Carboni. Prêt. Avec option d'achat, on connaît. Montage un peu bizarre. Pour l'instant, je ne suis pas forcément ultra fan. Il n'est pas très tonique, pas très mobile. Mais tu sens par contre qu'il a du ballon. Et on verra avec le temps. Je pense que lui, c'est vraiment un joueur qui va monter en puissance au fur et à mesure. Je ne suis trop sûr de rien avec ce joueur. Moi, les Argentins en prêt de l'Inter, je fais attention depuis l'année dernière et la jurisprudence Coréa. Mais non, blague à part, je ne sais pas. Carboni, j'attends de voir. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est un joueur qui a l'air d'avoir son plus potentiel, que Dezerbi voulait vraiment apparemment. Donc, je vais lui faire confiance. Et on verra ce que ça donne. Je ne peux pas trop donner mon avis. Je ne connais pas assez le joueur, honnêtement. Par contre, Neil Mopé, oui. Là, oui. Il nous fallait un zinzin un peu dans l'effectif. Un mec capable de faire chier le monde au Vélodrome et d'envoyer des célébrations assez rigolotes. Et il est là. Il est là, notre fou du village. Et non, blague à part, il y a des qualités de hargne, de pressing, où il décroche aussi, qui vont être intéressantes. Et j'ai bien aimé son attitude quand il est rentré contre Toulouse. À envoyer les autres alors qu'il y avait 3-0. À leur dire qu'il faut continuer, etc. Parce qu'il y a des buts à mettre encore et des points à prendre. Et je pense que lui, il va faire du bien avec ce côté un peu expérience première ligue, etc. Qui connaît aussi un peu la Ligue 1. Moi, j'ai bien envie de voir Neil Mopé. Je pense que c'est une bonne petite prise. Ça ne va pas te coûter très cher. Je pense que tu le prends. C'est un poil cher par rapport à ce que ça vaut. Parce qu'il ne lui restait qu'un an de contrat. Mais c'est un mec qui, dans la rotation, va apporter un vrai plus. Parce que je pense vraiment qu'il peut mettre ses pions dans l'année. Donc, moi, Neil Mopé, je suis plutôt satisfait de sa venue. Lilian Brassier, j'étais comme un ouf quand on le fait. Et pour l'instant, je ne suis pas convaincu. On verra ce que ça donne au fur et à mesure, encore une fois. Parce que, bon, comme d'hab, il n'y a eu que trois matchs. Bon, lui, il a fait quasiment toute la prépa avec l'OM. Donc, c'est un peu plus embêtant, ce qu'on voit. Mais c'est... Bon, il n'y a pas que du négatif. Défensivement, il s'en sort et tout. Mais c'est avec ballon. Pour moi, il y a encore des choses à revoir. Mais bon, on verra ce que ça donne. Lilian Brassier, dans cette défense à trois. Gaucher. Je trouve qu'il prend beaucoup moins de risques avec ballon que quand il était à Brest. Je ne sais pas si c'est une consigne. Je ne sais pas. Il en a parlé un peu qu'il y avait quand même une consigne de prendre son temps, etc. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être deux Herbis qui lui demandent de jouer comme ça. Mais il y a des moments, des contrôles quand il se retourne, etc. où c'est vraiment... Ce n'est pas très mobile. Donc, on espère que ce sera de mieux en mieux. Mais pour l'instant, je ne suis pas super convaincu par Brassier. Pierre-Émile Heuillière. Bon, là, on est convaincu total. Je vous le dis. C'est peut-être pour moi la recrue qui sera la plus importante de ce mercato. Ce n'est peut-être pas celui qui mettra le plus de buts. Ce n'est peut-être pas celui qui sera le plus mis en valeur. Mais c'est le vrai patron de l'OM pour moi. On l'a vu contre Toulouse et même sur les autres matchs. C'est le métronome. C'est celui qui calme le jeu. C'est celui qui... Qui est le vrai métronome de l'équipe. Au milieu de terrain, il te faut ce patron. Et c'est lui. Donc, ouais, je suis vraiment très 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 content qu'on ait signé Pierre-Émile Heuillière. Et je pense vraiment qu'il va faire du bien à beaucoup de monde dans cette équipe. Donc, franchement, hâte de voir comment la saison va se passer. Et Jonathan Rowe, qui est le dernier venu, je crois, avant Neil Mopé. Et ça va être un profil qui va faire plaisir, je pense, au stade. Au vélodrome, je veux dire. Parce que petit joueur tonique qui va toujours essayer d'aller gratter un contre un pour essayer de dribbler le gars. Et c'est des joueurs qu'on n'a pas énormément dans cet effectif. Et il va faire du bien. Il va faire du bien. Il est capable de jouer un peu dans l'axe. Sur le côté, capable de mettre des buts aussi. Je crois, 12 buts l'année dernière en Championship, alors qu'il a raté un peu de compétition pour blessure. C'est bien. C'est bien. C'est un joueur qui est capable de marquer, de faire marquer. Et qui va toujours aller essayer de déstabiliser, de déséquilibrer l'équipe adverse. Et donc, moi, c'est des profils que j'aime bien. J'ai hâte de voir. International Espoir Anglais et tout. Franchement, j'ai bien envie de voir. Et tu lèves l'option d'achat de Bamoméité. Je voulais le mettre quand même parce que ça rentre dans les comptes. Et donc, tu as 85 millions d'arrivés du côté de Marseille. Ce qui est pas mal. Mais on va voir qu'en termes de balance, quand on regarde, comme tu as très bien vendu, tu n'es qu'à moins 9. Et ça, c'est très très bien parce qu'on voit des clubs comme Paris, comme Lyon, qui sont à plus de 100 millions de balance négative. quand tu vois que tu n'as pas de Coupe d'Europe, les joueurs que tu as fait venir et à quel point tu as amélioré en qualité ton effectif et même en quantité parce que tu as quand même du banc cette année par rapport à l'année dernière, je trouve. De finir à moins 9 avec une vraie plus-value qualitative dans ton effectif, je trouve que c'est très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi, je suis vraiment convaincu par ce Mercato. Autant l'année dernière, j'étais convaincu mais j'avais certains... Ce n'était pas aussi convaincant que cette année. Déjà, tu n'avais pas deux herbies sur le banc. Tu avais Marcelino. Excusez-moi du peu mais là, on passe de la F1 et le karting pour reprendre les mots d'un grand numéro 9 français. J'allais dire d'un grand OEV mais bon, on ne va pas aller là-dessus. Honnêtement, moi, ça me plaît. Cette balance, elle est très cohérente et par rapport au saut qualitatif, c'est ultra bien. Ma note. On va noter ce Mercato. On va le noter sur 10 et c'est là où je vais vous montrer un petit peu où je me positionne par rapport aux choix qui ont été faits et par rapport à peut-être des manques ou pas si je trouve que tout a bien été comblé. Et en termes de notes, moi, je vais me positionner sur un 8 sur 10 pour l'OM. Au début, j'étais sur 9 et en réfléchissant, j'ai trouvé quand même quelques petits manques et c'est là où du coup, j'ai un peu de réticence. Mais en général, 8 sur 10, on est quand même assez positif par rapport à ça. Pourquoi je ne vais pas plus haut ? Je ne vais pas plus haut parce que pour moi, tu aurais dû faire un latéral droit parce que si tu ne comptes pas vraiment sur Bamoméité comme finalement ça a été dit, je ne pense pas que tu puisses faire la saison avec Murillo qui montre quand même pas mal de limites en ce début de saison. Il ne fait pas tout mal mais il ne fait pas tout bien non plus. Il y a quand même certains moments où Murillo ne me rassure pas forcément et j'aurais aimé qu'il y ait quand même un mec au moins pour aller chercher une place de titulaire parce que pour moi, Murillo, enfin je pense que ça sera festivère mais j'espère que ça ne va pas nous porter préjudice sur certains matchs. Murillo, j'aurais bien aimé une doublure à Quentin Merlin quand même avec un profil plus offensif que par exemple Brassier qui peut dépanner à gauche mais Brassier dans le rôle de Merlin là, je n'ose même pas espérer en termes de technique. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait un joueur aussi pour venir aider et peut-être un milieu de plus parce que là, j'ai regardé si tu ne comptes pas sur Unai et sur Veretout, si Kondogbia se pète là, au milieu, tu n'as pas 50 solutions. Donc j'aurais bien aimé un milieu de plus et deux latéraux. Voilà, c'est pour ça que je ne monte pas plus haut et que c'est peut-être mes seules réticences sur ce Mercato. Sur le reste, je suis plutôt convaincu par ce qu'on a et honnêtement, ça me fait plutôt plaisir de partir avec cet effectif. 8 sur 10, c'est quand même très bien. Donc on verra ce que ça donne mais voilà où je me positionne pour le moment en termes de notes pour le Mercato de l'OM. Dites-moi ce que vous, vous en pensez les potes dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des arrivées que vous auriez souhaitées en plus ? Des départs qui n'ont pas eu lieu ? Il y a évidemment ces départs de Veretout, de Mbemba, d'Unaï qui n'ont pas vu le jour alors qu'apparemment ils ne sont pas du tout souhaités par le club. Entre apparemment des grosses demandes salariales d'un côté, des comportements un peu chelous de l'autre. Je ne sais pas, c'est assez curieux quand même cette manière de foutre tout le monde dans le loft. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Mais bon, voilà. Écoutez, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire pour me dire votre avis sur ce Mercato, à m'envoyer un petit pouce bleu et un abonnement si ça vous a plu. Moi, ça me ferait très plaisir. Vous savez que ça fait plaisir quand on prépare des vidéos de voir que les gens aiment bien. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vais pas en faire beaucoup plus sur ce Mercato. 8 sur 10, je suis plutôt convaincu et franchement, je suis assez hype par tout ce qu'on voit depuis le début d'année. Bien envie de voir comment ça va continuer parce que pour le coup, je me régale pour l'instant. Donc j'espère que vous aussi et puis amis marseillais, on se retrouve très bientôt pour continuer à suivre cette saison qui s'annonce bien sympa. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501